N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Bonsoir encore à tout le monde, bonsoir c'est les étudiants, bonsoir c'est Colette médecin, bonsoir c'est les étudiants. C'est un réel plaisir pour nous de prendre ce temps pour partager encore sur un élément important, un élément d'actualité. Donc aujourd'hui le département de gynécologie obstétrique a bien voulu présenter un topo sur l'infertilité. Cette présentation sera faite par moi-même, Docteur Din Guigéron, résident en 4e année au Cité de gynécologie obstétrique, à la Faculté de médecine et des sciences médicales de l'Université de Yaoum de Hint au Cameroun. Et je serai assisté par Ayao Arnold, doctorat en médecine générale par ailleurs assistant... Donc, cette présentation qui va à ce plan, nous aborderons une introduction et une généralité en insistant sur la définition, l'intérêt du sujet et rappel. Ensuite nous parlerons de différentes stratégies de l'éthiologie de l'infertilité tubaire. La présentation anatomopathologique de l'infertilité tubaire. Nous allons faire une étude qui est née, aborder quelques modalités thérapeutiques et clore cette présentation à une brève conclusion. Donc, pour parcourir ce plan, les objectifs de la presse qui vont consister. Donc, nous devons tous être capables à la fin de cette présentation de pouvoir définir l'infertilité tubaire et citer au moins 5 causes de l'infertilité tubaire, dénumérer quelques modalités que la presse et dénumer nos trois propositions. Que pouvons donc dire en l'infertilité de l'infertilité tubaire est une situation fréquente au Cameroun, en Afrique et même dans le monde, dans la mesure où 80 à 90 % de cette infectité de l'infertilité tubaire est liée à une infection. 33 % seulement des femmes atteintes de cette infectité tubaire ont un antécédent clinique de maladies que deviennent inflammatoires. Et 11 % après un premier épisode 36 % et à partir de trois épisodes de l'infertilité, jusqu'à 75 % des sténos et tubaires sont retrouvés. Lorsque les trompes sont altérées ou bouchées, l'on rencontre entre le stématozoïde et le stématozoïde dans la trompe afin de rencontrer l'infertilité de l'infertilité de l'infertilité de l'infertilité tubaire. L'infertilité tubaire se définit comme étant une incapacité à concevoir, dont la cause est liée à une infection qui peut être active ou fumée. Ce sujet greuge est plus de l'intérêt dans l'épidémie de l'infertilité. Dans la mesure où 30 à 40 % des causes infectives de ces menines sont liées à une pathologie tubaire. Un intérêt clinique, pourquoi ? Parce que c'est possible lors de l'examen clinique de suspecter une pathologie tuberque, notamment la douleur à la mobilisation historique, qui inclut absolument le chandelier, et l'élément important lors de l'examen clinique, qui rentre un état inflammatoire ou non, qui trompe. Sur le plan panathémique, dans les pays à faible recours, il est parfois difficile d'utiliser des examens parathémiques pour conclure la pathologie tuberque. Et sur le plan panathémique, le risque de stérilité reste un élément qui fait craindre la pathologie tuberque. Donc, avant de progresser, nous allons aborder les rappels anatomiques et physiologiques. Je vais donc passer la parole à Awao Arnol pour qu'il nous donne quelques éléments concernant les rappels anatomiques et physiologiques. Ah, en tout cas. Merci d'octobre pour la parole. Je vais d'abord commencer par rappeler aux différents participants d'arrêter le micro pour réduire les examens. En guise de rappels anatomiques et physiologiques, nous allons commencer par les rappels anatomiques. Tandis que la trompe-utérine porte quatre segments de l'utérus vers le péritone, nous avons beaucoup d'accord la partie utérine ou interstitielle. Cette partie est située dans l'épaisseur même du muscle utérine et mesure environ un centimètre. Ensuite, nous avons l'isme qui mesure trois à quatre centimètres et fait suite à la portion interstitielle. Après l'isme, nous avons l'ampoule qui mesure 7 à 8 centimètres, fait suite à l'isme. Elle représente une paroi mince de consistance molle et une grande extensibilité. Encore la fin du boulombe ou le pavillon, mesure 2 à 3 centimètres. Il est en forme d'entonnois et est bordé de pente. Ici, nous avons une image qui montre les différentes parties de la trompe située à gauche. Nous avons la partie interstitielle ou la partie intramurale. Ensuite, l'isme, le pavillon ou finis avec les individuels et les fonds. En guise de la péristéologique, nous allons dire que la trompe est constituée des cartes unifiées. Les demandes dedans. Merci. Merci. Merci d'écouter vos micros. Je n'entends pas bien ce qu'il s'est dit. Marie, Vincent, ou pas, est-ce que vous nous écoutez ? D'accord, je pense que c'est bon, on va continuer. En guise de rappel historique, nous allons dire que la pompe est constituée de cartes tuniques superposées, des déants en dedans. Nous avons tout d'abord la séreuse externe. Non, c'est que je n'entends pas. C'est bas, tu m'as fait mes écoutons. Nous avons une séreuse externe au contact péritone. Ensuite, nous avons une tunique conjonctive sous-séreuse pour cheminer les vaisseaux et les nerfs, après la musculeuse composée de fibres lisses, pour finir avec une muqueuse et un épithélium cylindrique cilié. Cette image montre trois sous-transversales trompes allant de la portion intestinale vers le pavillon. Nous remarquons que les couches musculaires, la musculeuse, fait progressivement suite à la muqueuse ciliée. Nous allons dire que la vascularisation des trompes sont assurées par les artères tubaires. Trois artères tubaires médiales, moyennes et latérales, toutes origines des artères utérines et de l'artère ovarique. Nous avons une image qui montre la vascularisation tubaire. Nous allons finir par faire un petit rappel sur la anatomie fonctionnelle. Nous allons dire que la trompe a une double fonction. La première est de capter l'ovocyte émise par les ovules et la deuxième est le transit des gamètes et du zigote vers la cavité utérine. Nous allons repasser la parole au docteur Bitti pour la suite de la présentation. Merci à votre première présentation concernant les rappels anatomiques et fibulédiques. Donc, nous allons aborder la deuxième partie de notre présentation. Pourtant, si les éthiologies, les pathologies tubaires, en premier, viennent les maladies inflammatoires et les maladies inflammatoires, encore appelées PIAG ou infections génitales hautes, donc qui est la côte la plus fréquente de l'autre de 80 à 90 % des cas. Ici dit, tout ce qui peut être en rapport ou tout ce qui peut favoriser les infections génitales hautes devraient être évitées ou procrètes pour diminuer les risques de pathologie tubaire. Parce que là, nous voyons que dans la quasi-pétalité de cas, elle est d'une fois à une infection génitales hautes. Les micro-organismes fréquemment rencontrés ou fréquemment encourent sont les mycoplastes, de la flore vaginale, c'est-à-dire également être incriminé. Mais les principaux gènes sont les trois qu'on a dit, la flore vaginale et le monocéria gonorée. Donc, il peut aussi y avoir d'autres causes de maladies inflammatoires pédiennes, des facteurs qui favorisent une infection, notamment lors des curettages ou des activations après une interruption du monocéria, au cours de laquelle l'énergie d'accessions n'ont pas été respectée. Cela peut favoriser une infection génitales haute de façon ascendante, comme à 100% à l'endomètre, ainsi que la trompe et l'ovaire, voire le monocéria. Donc, ces éléments peuvent favoriser l'infection pédienne. Pareil aussi pour les séries sémies, les séries que vous rencontrez à la suite des accouchements. Donc, beaucoup de cas, les mesures d'accessions n'ont pas été respectées. Ce geste favoriserait une infection de l'endomètre, qui, par continuité, va atteindre la trompe et est à l'origine de l'infectilité tubérale. L'infection du scélulaire est également une porte d'entrée pour l'ascension des germes de la flore vaginale, qui dit ascension des germes, dit atteinte de l'endomètre, de proche en proche jusqu'au niveau de la trompe. Donc, voici, en quelque sorte, les éléments qu'on peut expliquer dans les causes de maladies pédiennes autochtones. Donc, comme deuxième éthiologie, toute chirurgie pédienne peut être pourvoyée de la formation des adhérents à l'origine d'une pathologie tubérale ex-concepte, à l'origine de l'extérieur de la trompe. Donc, ces adhérents peuvent être secondaires à une atteinte de cectomie, ces adhérents peuvent être secondaires à une chirurgie pour ablation d'un petit citrovarien, ou à la suite d'une myomectomie, qui est une intervention potentiellement adhérente. S'il vous plaît, donc... Troisième courbe. Oui? S'il vous plaît, donc, dans le chat, on a plusieurs commentaires pour les volumes qui disent qu'ils n'entendent pas assez bien, mais vous priez de commenter un peu le ton de vos... D'accord, d'accord. OK. C'est bon, maintenant? OK. Comme troisième courbe, on peut citer l'endométriose. L'endométriose, qui est une affection, une colonie, qui se participe par l'implantation du tissu endométriale, en dehors de la casité. Cet tissu endométriale peut s'implanter au niveau de la trompe est occasionnée par un effet mécanique, une pathologie tubaire. Donc, l'implantation de ces lésions endométriose peut donc être à l'origine de l'implantation de ces lésions endométriales. C'est l'implantation de ces lésions endométriales, c'est-à-dire des endométriales dans la trompe, c'est-à-dire des lésions endométriales, ou extra-tubaires, à l'origine de l'obstition partielle ou totale de la trompe. Le tissu endométriale peut être inséré entre les ovaires et les trompes, ce qui rend parfois difficile la captation des ovaires. Nous avons rappelé dans la physiologie normale, dans la physiologie de la trompe, que la trompe a pour l'un des rôles de la trompe, l'un des mécanismes d'action de la trompe, c'est de pouvoir capter l'ovocytes de la trompe et d'une éventuelle seconde d'action. Donc, ces adhérences dues aux endométriales ont une particularité d'être dense, c'est-à-dire difficile à s'exprimer, vasculatiser, ce qui augmente davantage son caractère adhérentiel et sans plan de clivage. C'est pourquoi on connaît une tension lorsqu'on a l'endométriose, ce n'est pas la chirurgie. C'est d'abord le traitement médical pour diminuer le caractère inflammatoire de ces lésions endométriales. Donc, sur cette diapositive, nous voulons présenter de façon schématique les adhérents, elles viennent. Donc, nous voyons bel et bien la localisation des adhérents subaires et les adhérents subo-ovariens. Donc, ces adhérents, elles forment une sorte de cravate ou d'étranglement au niveau de la trompe. Elles sont à l'origine d'espénose, voire de l'obstition de la trompe, en séchant ainsi le passage des gamètes. La quatrième cause que nous pouvons évoquer est l'hydrosarpin. L'hydrosarpin, qui n'est rien d'autre qu'une altération des trompes de pharoques caractérisée par une accumulation de liquide à l'intérieur de la trompe, qui se dilate et se bouche en tout cas. L'hydrosarpin peut être secondaire à une option tubaire parce que la couche interne de la trompe, est attachée par un épithélium qui secrète un liquide de faible abondance. Et ce liquide de faible abondance crée un fond de courant, de courant liquide qui se déplace de l'hypérif vers la cavité abdominale. Donc, lorsque l'horsif tubaire distal est oxuyé, il peut avoir une accumulation de ce liquide et une dilatation de la trompe. Ce liquide peut aussi être un brouillon de culture, d'où l'importance de ne pas permettre que ce liquide est dure dans la trompe. Donc, c'est une cause fréquente. L'une des causes fréquentes de l'hydrosarpin, c'est les antithédans d'infection pelvienne, d'infection tubaire. Donc, sur cette diapositive, nous voulons montrer en quelque sorte de façon systématique la présentation d'un dosarton. A notre gauche, on a un dosarton unilatéral qui se caractérise par cette dilatation de la trompe associée à un aspect inflammatoire. L'hydrosarpin est unilatéral ou unilatéral, c'est-à-dire intéressant les deux trompes. Donc, il est très important de traiter et de vider l'hydrosarpin avant la prochaine grossesse. Car ce liquide peut être toxique pour un embryon. Donc, dans le cas d'un dosarton unilatéral, comme nous avons vu dans la diapositive précédente, la trompe normale. Il peut y avoir dans la trompe normale la frécondation et l'hyanidation. Le contenu dans l'utéris peut être perturbé par la collection d'un dosarton de la trompe contre la créadone, de la trompe malade. et cette collection qui vient étant toxique, elle peut occasionner une fausse donc une inscription de la grossesse. C'est pourquoi il est important de vider l'hydrosarpin avant la prochaine grossesse. Donc, il existe d'autres causes qui ne sont pas fréquentes, notamment les malformations congénitales, le syndrome de cils immobiles parce que nous avons rappelé au niveau concernant les rappels que l'épithélium qui tapisse la muqueuse épidère est de type cilié. Donc, ces cils ont un rôle dans la mesure où ils permettent le transit de l'œuf vers la capacité épidérée. Il peut aussi avoir 8 tibérus de tibérus c'est rare, c'est vraiment rare de nouveau avec l'aventure de la médecine rapide en charge rapide de patients ayant la tibérus de tibérus mais ça existe. Donc, pareil pour les causes paragétaires comme la boulage les antécédents de grossesse extra-utérine que ce soit prépés médicalement ou chirurgicalement et les antécédents des ligatures de trompes qui peuvent aussi être des causes de pathologies tubaires. Donc, sur le plan anatomopathologique on peut classer les lésions tubaires en trois catégories. Les lésions tubaires peuvent être multifocales, difocales ou unifocales en sachant que en rappelant que difocales lorsque la lésion est difocale ça veut dire qu'elle intéresse la partie proximale et distale de la trompe tandis que la lésion unifocale est celle-là qu'elle considère qui est retrouvée soit au niveau de la partie viscale c'est-à-dire près de l'ovaire soit au niveau de la partie proximale c'est-à-dire près de l'utérine. Sur le plan macroscopique la trompe peut avoir un aspect normal donc un aspect normal d'une trompe ne garantit pas le bien-être de cette trompe donc la trompe peut être encapsulée ou enveloppée dans une poche qui suffit à l'événement la trompe peut avoir des zones de strangulation qu'on peut appeler les pymories des zones de récustissement du calide du tuber souvent contenues seulement ou excusez-moi ou la lésion peut être seulement visualisée par un microscope et donc nous allons dans l'étude clinique présenter un cas habituellement sur les patients qui les patients qui présentent des lésions ou des pathologies tubers viennent avec une notion de douleur félvienne la douleur félvienne peut être secondaire à un rapport sexuel ou ça peut être une douleur félvienne chronique aggravée lors des rapports sexuels comme ça de douleur félvienne de douleur félvienne le rapport sexuel pendant la période de manguer peut augmenter la subvenir d'une infection de personnes hautes parce qu'à ce moment-là le col étant ouvert les germes commencent au pied de la flore vaginale vont profiter et migrer pour atteindre la paix génital et être responsable des infections de personnes hautes qui plus tard seront à l'origine de pathologies tubers donc durant l'interrogatoire il serait impératif de rechercher les antécédents d'infection de personnes hautes les antécédents d'infection postpartum ou postabortum la notion de contraception par des collectifs contraintes qui sont en quelque sorte des facteurs de risque de risque tubers notion d'antécédents d'endométriose qui se caractérisent par des dysménéroses secondaires qui sont des douleurs lors de monopie de façon cyclique et évoluant et s'aggravant en fonction du temps les antécédents des chirurgies peruviens nous avons rappelé que toutes chirurgies peruviens peuvent être pourvoyées des adhérents à savoir antécédents d'atteignation de dyslexie et antécédents de dyslexie et dyslexie dyslexie et j'en parle donc il est très souvent négatif l'examen physique en général mais on peut avoir quelques éléments notamment à présent on se dit une cicatrice abdominale qui renseigne sur un antécédent de chirurgie on peut mettre en évidence des scumages par des endométrioses au niveau du col on peut apprécier les leucorées donc les leucorées qui sont des secrétions non sanglantes provenant de la filière génitale donc l'aspect du col de choré est renseigné sur le cartel infectieux ou pas donc la présence d'une douleur à la mobilisation du col qu'on appelle vulgairement le signe de chandelier c'est un élément important dans l'examen clinique pouvant rentrer sur le tas de trom dans des rares cas on peut retrouver une drogue qui trage l'existence d'un hydro après l'examen suivi quelques examens complémentaires peuvent être demandés pour confirmer le diagnostic mais nous tenons à rappeler ici que cet examen ne doit pas rétager la plus en charge parce que plus le temps passe plus les dégâts de l'infection au niveau de la trompe augmente et puis le risque de stérilité augmente donc il y a possibilité l'hypstérosartingographie encore appelée la radio encore vigueurment appelée par certaines patients la radio de trompe et que nous en avons le choix pour non seulement avoir une idée de la perméabilité des trompes mais aussi elle permet d'explorer la qualité utérine la celluloscopie c'est un examen choix c'est le gold standard c'est le gold standard c'est le gold standard de confirmer l'existence d'une inspection qu'elle vienne autre mais ce n'est pas un examen qui est à la portée de tout raison pour laquelle on ne devrait pas attendre cet examen pour unifier une crise en charge pas ce qu'il y a mais il est important de rappeler de savoir que le gold standard pour poser les objectifs d'infection pour une autre c'est bel et bien la celluloscopie l'échographie peut être demandée et peut mettre en évidence une ou deux certaines le bilan du résultat le chlamydia il y a un H qui manque de volets pour l'orthographe qui peut être demandé notamment la PCR le chlamydia a des faux on peut demander le stérilogie immunoglobuline M et immunoglobuline A immunoglobuline G la recherche de mycoplasme PCV et l'antidogramme peut être demandé dans le bilan infecté donc concernant la prise en charge la prise en charge c'est ce que seront deux volets un volet palliatif pas palliatif parce que généralement les lésions tibères sont irrévertibles dans l'os qui il y a atteint tibères à un certain niveau les chances de concevoir naturellement sont presque nubes c'est pour quoi il est conseillé de proposer une procréation médicalement assistée à toutes les patients un traitement curatif peut également être adopté dans le but de lever les obstacles notamment les adhérentes de vider la trompe en cas d'hydrosalcance de déshospier la trompe en cas d'option tibère du sal nous pouvons appeler que les officiers tibères proximales de nos jours sont difficilement traitables c'est très difficile de permettre une péniabilité au niveau proximal donc le taux de chèque est très élevé c'est pourquoi il est moins sûr d'avoir une réponse positive donc généralement les ces atteintes sont présentes on préconise les soins paliatifs c'est-à-dire la situation médicalement assistée donc quels sont les comptes et indications opératoires qu'on peut avoir en cas d'endométion sévère il est conseillé de différer l'intervention sur le cas et de commencer par un traitement médical ce traitement médical va utiliser à diminuer le foyer inflammatoire régit le foyer inflammatoire pour faciliter la désolée durant l'intervention sévère les lésions postimales étendues ne sont pas vraiment opérables l'hydrofaxon de plus de 5 cm de diamètre les adhérences intra-tubères les adhérences dents avec les lésions blindées ne sont pas construites donc lorsque les lésions sont multifocales le risque de succès après la chirurgie est fait c'est pourquoi on préfère ne pas opérer quelles sont les complications qu'on peut avoir en cas de pathologie tubérale la complication la plus réductée est la sérénité donc il peut aussi avoir des cas de récidure dans certaines pathologies comme l'endométriose ou dans certaines pathologies qui ont entraîné une détérioration de l'épithélium de tubers ou une détérioration de la motilité de tubers les cas de récidure sont fréquemment cités donc il peut aussi avoir comme complication de brossettes extra-utérines parce que la trompe étant malade même après avoir cité la pathologie causale elle est psychactricelle et une trompe psychactricelle n'est pas fonctionnelle n'est pas ne rassure pas sa fonctionnalité exact raison pour laquelle le risque de brossettes extra-utérines est élevé donc que faut-il faire pour priser lignes de pathologies de lignes d'abord lutter contre les infections qui sont sur les manques parce que nous avons dit l'une des premières causes était la principale cause en 80% à 90% de cas et d'origine infectieuse et sur les infections qui sont forcément caractère notamment les clavides et les mycoplases infections en alcalde et en orale donc concernant les opérateurs les professionnels de santé certains gestes durant des interventions chirurgicales doivent être préconisés éviter par exemple des manipulations violentes donc faire des manipulations doux et automatique des viscères éviter le déchèlement et éviter le contact du contact des dents avec des viscères parce qu'il y a des dents qui sont riches Donc l'hémotage doit être plus grosse et parfaite, il est conseillé de faire une toilette territoriale pour minimiser le sang restant dans la cavité territoriale après une intervention chirurgicale. Il a été démontré d'après les études qu'une cavité territoriale vient laver à moins de risque d'adhérence. Durant les interventions chirurgicales, l'homantéctomie, la réperitonisation, la réperitonisation au temps pour moi doit être parfaite. L'utilisation des styles à résolution langue avec des points inversants, conseillé. Nous allons vous envoyer des vidéos concernant les points inversants. C'est des points qui ont des nuits en dedans, facilitant ainsi la sous-calculation et réduisant ainsi la sous-volume des adhérents. Il a été aussi démontré que l'utilisation de la corticothérapie locale et générale, il verrait le risque d'adhérence, mais ce n'est pas vraiment implémenté. C'est encore un risque. Que pouvons-nous donc retenir de cette présentation ? Nous dirons que l'infertilité tubaire est une situation fréquente. L'infertilité tubaire, dans la majorité des cas, est secondaire à une infection gerontale aussi aux infections et aux infections. La prise en charge passerait d'abord par l'évaluation clinique afin de retrouver la cause et la prévention secondaire consisterait à réduire de façon significative risque d'infection. Les complications. La complication, la priorité, demeure actuellement limitée parce que l'épithélium filé au niveau de la trompe ne se régénère pas. Une fois qu'il est détruit, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de possibilité de régénération. Nous vous remercions pour votre attention. Nous restons disponibles pour les éventuelles questions et éclatifs pour nous. Merci. Merci docteur. Merci docteur pour la présentation. Nous allons passer dès à présent à la phase de questions et de réponses. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez lever la main et la parole nous sera attribuée. Pour ceux qui ne veulent pas prendre la parole, vous pouvez écrire dans le chat et on va lire vos questions et on va essayer de les répondre. et tout de suite. et tout. Lui, vous glace à livrer la main, vous glace à prendre la porte. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je suis étudiant à la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de l'Université Boudouala. Je vous remercie pour votre brillante présentation. Ma question porte sur les examens complémentaires et aussi sur la classification. Est-ce que le SARS-CoV-2 signifie pervis inflammatory disease, donc ce sont des maladies inflammatoires péridiennes. Donc, je pense que les salpingites, les tuyaux salpins entrent dans cette classification-là. Et de ce que je sais, lorsqu'on fait face à une PID, il est contre-indiqué de réaliser une stérosalpingographie de crainte de disséminer les germes du niveau pelvien au niveau de la cavité abdominale entière. Donc, c'est ma préoccupation. Je ne sais pas si vous avez souligné ça. Je ne s'écoutais pas très bien à cause du réseau. Merci. OK. Merci pour la question. L'ISCO, ça fait une biographie. Effectivement, c'est un examen, une valeur. C'est un examen qui a des préalables à remplir avant sa réalisation. Donc, parmi cette préalable-là, il faudrait que cet examen se fasse à la phase préovulatoire, parce qu'à la phase post-ovulatoire, il peut y avoir une grossesse. Il faudrait qu'il y ait absence d'infection géniale en cours. Donc, c'est le préalable de base. Donc, c'est un examen qui ne se fait pas lorsqu'il y a une infection géniale en cours. Donc, nous n'avons pas à dire que vous voulez la préparer lorsque la patiente arrive. Parfois, même si elle n'a pas, même en absence de signe clinique, il administre une antidioprophylaxie pour éviter ces complications-là. Donc, effectivement, c'est un phénomène qui est connu, qui est positif pour la réadulation de cet examen. Maintenant, concernant la pure sapin, sapin-vite, euphorite, endométite, toutes ces entités font partie des PID. Donc, en sachant que le pure sapin, c'est la forme évoluée de la PID. Donc, c'est des entités de la PID qui, en cas de pure sapin, on ne pourra en aucun cas faire le cure sapin-vite. Donc, c'est bel et bien ce que vous dites. Nous n'avons pas juste voulu le dire, le rappeler, parce que c'est un préalable, c'est un élément qui nous connaît avant la réalisation de cet examen. Je crois que j'ai répondu à la question de toi. Ok, merci docteur. Docteur, nous avons une question dans le chat de la part de Sey au trône. Je dis, bonjour docteur, merci pour votre bien-être présentation. J'ai une question à vous poser. Y a-t-il une différence entre infértilité tubée et stérilité tubée? Ok, merci pour la question. Infertilité et stérilité, il y a bel et bien une différence. L'infértilité est réversée, la stérilité est irréversée. Lorsqu'on parle d'infértilité tubée, c'est des situations pathologiques qui peuvent, après le traitement, qui peuvent n'être pas permettre une fréquentation naturelle. Donc, une obstruction tubée du stade prise en charge par ce gros copie permettant une desobstitions tubée peut, par la suite, permettre une fréquentation normale et une boteuse naturelle. Donc, par contre, une pénose ou une obstruction tubée proximale ou une douce abstin volumine de plus de 500 ans ou une tombe complètement bourginée place l'atome dans un état tubé ou une affection tubé avancée. Donc, face à tout habituel, il est presque impossible d'espérer une grossesse naturelle. Là, on dira qu'il y a une stérilité tubée. Mais l'infectivité tubée, en général, a un caractère de l'éveil. Donc, c'est la différence que nous pouvons conduire par rapport à infectivité et stérilité. Merci. Merci, docteur. Nous avons William qui a livré la main. Donc, William, tu as la parole. Merci. 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 Merci William pour la question, mais je peux avoir compris la question, quelle est la place de l'isthéosonographie dans votre présentation de ce soir, et quelles différences auront-nous entre l'isthéosonographie et l'isthéosonographie ? L'isthéosonographie, c'est un examen d'un guide dont le guide est d'explorer la cavité italienne. L'isthéosonographie permet, comme on le dit, un bilan cavité, juste pour voir la cavité utérine. Il y a des miomes, il y a des polys, il y a des zones, donc c'est juste pour explorer la cavité utérine. Par contre, l'isthéosonographie est un examen qui non seulement permet d'explorer la cavité utérine, mais aussi le trompe, l'état de trompe, la pénibilité de trompe. Donc, l'isthéosono ne pourrait être indiqué dans les pathologies tubérines, parce qu'elle ne permet pas de trouver les trompes, contrairement à l'isthéosonographie. Merci, docteur. Dans le chat, nous avons une question qui vient de la part du journal. Il dit, bonsoir, docteur Jérôme, merci pour votre présentation très enrichissante. J'ai deux questions. La première, c'est comment faire le diagnostic de l'endométriose tubérine. Il n'y en a pas encore. Et la deuxième, c'est quel est votre point de vue s'agissant de l'utilisation du géoplasma dans le cadre de la prévention de la formation des adhérences ? Il est souvent vu faire ça et je m'interroge sur son inoculté vu qu'il est procréé d'utiliser de tels produits que le cellulose. Ok. Merci, Donald, pour la question. Bon, déjà, la première question. Comment poser le diagnostic de l'endométriose tubérine ? L'endométriose tubérine est confinée par la celluloscopie. La celluloscopie qui permet de poser le diagnostic d'endométriose tubérine. Lors de la celluloscopie, on aura des images blottées. On aura des lésions blottées parfenées visibles au niveau des trompes. Donc, c'est des lésions blottées, un peu comme des équipements. On aura des tâches blottées tout autour, de façon partenaire au niveau des trompes. Maintenant, la celluloscopie pourra mettre en évidence l'objection tubérine, mais sans tout fois dire la cause de cette obsession-là. Donc, c'est la celluloscopie qui est l'examen du choix pour confirmer le diagnostic de l'endométriose. Donc, la celluloscopie permettra aussi de faire un petit biopsie et d'envoyer un anapath pour examiner un anapath afin d'identifier le stipulant de l'endométriose. Donc, c'est ce que je dis par rapport à la première question. Concernant la deuxième question, de nos jours, plusieurs gestes sont encore en cours d'expérimentation, mais jusqu'ici, aucune fatigine n'a encore fait ce peu. Donc, c'est au fait même le fait de laver la cavité abdominale, l'utilisation de cellulitis, ça a été décrit dans la littérature, mais ça n'est garantie pas à 100% l'absence de cellulitis des adolescents. Donc, concernant l'utilisation du géoplasma, personnellement, dans ma petite carrière, ma petite expérience, je n'ai pas encore entendu où je fais, mais tout ce que je fais, c'est que même les substances anti-adhérentiales utilisées en Occident, que nous n'en avons pas ici, ne garantissent pas à plus de 60% l'absence de cellulitis des adhérents. Donc, en guise de rappel, le mécanisme de cellulitis des adhérents est en rapport avec la réponse immunitaire, et non avec la pathologie elle-même. Donc, c'est la réaction immunitaire qui favorise le dépôt de fibulnes à l'origine des adhérents. Donc, tout dépend de la réponse immunitaire, c'est pourquoi on penche plus vers l'utilisation des corticoïdes durant l'intervention immunitaire, pour réduire la réponse immunitaire et diminuer de façon considérable la présence des adhérents. Donc, si ça reste encore une piste, non, on pourrait avoir des éléments de réponse concrète pour ne pas avoir d'utilisation, juste en fonction de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Mais, ça ne dépend vraiment pas du chirurgien. Il n'a pas du patient au chirurgien quant à l'utilisation immunitaire. Merci, docteur. Donald vous remercie. Il demande s'il y a-t-il des éléments de substitution clinique des éléments de substitution clinique de l'endométriose. OK. OK. Les éléments qui disent généralement, c'est les patients qui ont été plaint de d'utilisation immunitaire lors de l'utilisation immunitaire. Et ces d'utilisation immunitaire sont généralement très corondaires. Ce ne sont pas des d'utilisation immunitaire. Ça vous dit que, peut-être durant les 2-3 premières années de la vie, d'un cas qui se passe à la puberté. Elles n'ont pas connu cela. Mais, progressivement, une douleur. Une douleur, c'est une grande distance en termes d'intensité. Et, ça peut aussi être une douleur qui augmente lors des rapports. Lors des rapports parce qu'il peut avoir une localisation au niveau des de l'utilisation immunitaire. Donc, généralement, cliniquement, on peut suspecter l'endométriose sur les patients qui n'ont pas ou qui ne sont pas sexuellement actifs ou qui sont sexuellement actifs et n'ont pas de risque d'une infection, à savoir, pas de locaux réabondants suicides, pas de comportements sexuels à risque, donc examens biologiques à la recherche des infections négatifs, écographiques, et ne mettant en évidence aucun signe en faveur d'une COVID. Donc, devant ce casseau d'agrément-là, on peut déjà suspecter l'endométriose, donc qu'il soit confiné plus tard, pas à la crise. Je pense que c'était la dernière question, docteur. Merci. Merci, docteur. On avait une main lésée. Elle est partie. Je pense que c'était la dernière question, docteur. OK. Merci. Merci. Je tiens à vous remercier essentiellement pour l'organisation. Je tiens à vous remercier essentiellement pour l'organisation. Je tiens à vous remercier médicalement pour ce qu'il fait pour nous, les personnels des plantés. Je tiens à vous remercier pour les participants. Le département des exposés, j'ai essayé d'avoir plus de volonté et c'est un petit geste de l'actualité. Donc, je vous remercie aussi à un homme pour l'assistance. Je tiens à vous remercier de transmettre nos communications à toute l'équipe médicalement. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, docteur. On vous remercie infiniment pour la présentation. On tient à rappeler à tout un chacun de rester connecté sur la page Medical Mind. On a envoyé les liens pour les différentes plateformes YouTube, pour les vidéos précédentes, Twitter, LinkedIn et ainsi de suite. On tient aussi à vous rappeler que le département va organiser des ateliers pratiques sur la réparation des déchiries périnéales. Donc, on pense que tout le monde a eu à entrer en contact avec un cadre de déchiries périnéales dans l'exercice de sa profession. Pour l'atelier, on vous tiendra informés dans les semaines qui suivent. On vous remercie infiniment pour votre participation. Et on vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine à suivre. Merci à tout le monde et au revoir. Merci à tout le monde et au revoir.